Le professeur Frédéric Goldenkraut, vous êtes philosophe écrivain, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé L'Islam ou le Sida des Consciences, vous allez nous en parler, vous allez nous en parler. Et de l'autre côté, le professeur Taufik Ramidi, vous nous venez quant à vous de l'université du Caire, en Grèce, en Égypte, pardon. Vous êtes également philosophe écrivain et notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Le Judaïsme, une escroquerie de 4000 ans. Alors, on va y revenir. Je rappelle simplement que ce débat fait suite à l'affaire Diodonné, cet humoriste pygmée qui a exécuté en direct sur France 3 un sketch jugé antisémite pour certains. Ou au contraire, parfaitement réussi pour d'autres, vous allez nous en parler. Alors, moi, ma première question, je vais la poser au professeur Goldenkraut. Oui, c'est un tirage au sort qu'on a fait. Avec la direction, monsieur. Mais oui, mais c'est... Tiens, coupez lui son micro, mais ça n'a pas de sens. Alors, bien. Alors, moi, ma première question sera la question suivante. Professeur, selon vous, peut-on rire de tout ? Doit-on laisser aux humoristes une liberté d'expression totale ? Alors, euh... Écoutez, je ne m'exprimerai pas ce soir, en tant que juif pratiquant, athée et laïque, mais en tant que citoyen français. Heurté, voyez-vous, au plus profond de lui-même, par cette agression anti-juive sans précédent depuis 60 ans. Ne me coupez pas. Quand je parle, ne me coupez pas la parole. Et vous, ce soir, j'ai... j'ai mal. Et la douleur qui m'accompagne ne date pas d'hier. Elle vient ponctuer 100 000 ans de persécution. 100 000... Et ne me parlez pas ! Je vous ai dit de ne pas couper la parole. Ah, mais oui, mais c'est emmerdant. Eh oui, les présentateurs, eh bien, ils se déplacent. Je ne veux pas la voir dans le champ de la caméra. Voilà. Allez, je reprends. J'en étais où, là ? 100 000 ans, voilà. D'accord. 200 000, tiens. Je vais dire 200 000. Viens ponctuer 200 000 ans de pogroms, de supplices, de larmes, de cris, de pleurs et de points de côté. L'inconcevable, l'inadmissible a pourtant une fois été franchi et a une heure de grande écoute. L'attentat atroce, l'exploit antisémite unique dont on s'est rendu coupable, notre ami Chocolat marquera à jamais ce millénaire qu'il est lui. Mais ce qui me peine le plus, c'est cette ingratitude caractérisée du nègre d'Afrique envers son bienfaiteur, le peuple élu d'Israël. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla ? Hein ? Sans nous. Sans les Schellcher, sans les Diderot, les Montesquieu, les Robespierre et les Jean-Marc Thibault. Où seriez-vous ? Hein ? Tous juifs, oui, pour la plupart. Écoutez, 95% des prix Nobel de la paix sont juifs et des hommes qui ont compté pour cette planète. C'est une réalité, monsieur, biologique, qui nous a été... Me contre-lire sur une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivis et vous le savez pour ça. j'accepte vos excuses. Voilà. Plus bas, plus bas quand même. Rampez, rampez sur le sol. Voilà. mais là n'est pas, voyez-vous, la question. Vous savez, quand, ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, il faut voir le sketch de ce représentant du peuple des forêts. Effectivement. Car, si on regarde bien, quand il conclut cette singerie nauséabonde, par ce Haïl Israël, Haïl Israël, si, il a fait dire à son personnage Haïl... Ah si, écoutez, mais tout le monde l'a entendu. Ah mais il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas, tout le monde l'a entendu. Et voyez-vous, il faut entendre le véritable projet de cet individu. Mais qui est, qui est l'extermination radicale du peuple juif de cette planète. Mais bien sûr, bla 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 propose pour moi de réouvrir les chambres à gaz et ça ne fait pas l'unanimité au sein de ma communauté, je ne vous le cache pas. Effectivement, nous sommes sur un sujet où la passion est omniprésente. je vous demanderai simplement de garder évidemment le cadre de la bien-séance. Alors, je vais me retourner vers le professeur Ramidi en vous demandant par contre d'être le plus court possible dans votre réponse. Ce sont les aléas du différé. Quant à moi, je tiens à vous avouer que j'apprécie beaucoup l'humour de monsieur Diadon. Les sketchs de monsieur Diadon sur la colonne israélienne sur un grand moment de télévision. On a rigolé, on l'a rigolé. à la maison, les bébés, deux mois, ils rigolent. La première, elle ne parle pas les français, elle est montée sur la table et rigolent. c'est un grand moment de télévision. Monsieur Diadon c'est un gros humorex. Voilà. Et c'est un bon musulman. Voilà. Non, je sais, je sais, il dit qu'il n'est pas musulman. Mais il est musulman quand même. Et voilà. C'est un musulman athée. Et voilà. Comme l'autre nardine amok là qui est les juifs athée, alors pourquoi il n'est pas musulman athée ? Il y a aussi les bouddhistes athée, les létats athée, tout le monde athée. C'est pas la vérité. Le problème de Diadon c'est à cause de les juifs. C'est ça le problème. Non, moi j'ai pas de problème. Je parle avec les juifs. Je dis bonjour juif. Mais attention, attention. Toujours parce que toujours ils pleurnis. Toujours qu'ils ont souffert plus que les autres. Tout le monde est là souffert. Faut pas dire des bêtises. Tout le monde est là souffert. Attention. C'est vrai. Tout le monde est là souffert. Alors, et alors ? Ah oui, on me fait signe en régie, je vais recentrer un peu le débat en me tournant vers monsieur Goldencrawl. Non, vous inquiétez pas, ce sera coupé, les rapaces seront coupés. on ne verra plus cette personne. Voilà. Non, mais on vous enverra une cassette, ne vous inquiétez pas, pour chez vous. Allez, allez, taisez-vous, c'est physiquement, fermez votre bouche. Alors, on y va. Alors, moi je voudrais recentrer un petit peu ce débat en vous posant cette question, professeur, une question que beaucoup de téléspectateurs se sont posées. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, en interdisant le spectacle de Dieudonné, vous ne lui avez pas, quelque part, en le victimisant, vous n'avez pas, il y a fait de la publicité, est-ce que vous croyez, est-ce que vous soutenez, vous, à votre niveau, ces mouvements d'extrémistes juifs, il faut les appeler comme ça, le Béthard et autres, qui s'en sont pris physiquement à son public, on l'a vu, avec la blessure de cette jeune femme, de Régine Maghrébine, la Marocaine, je crois, à Lyon, est-ce que vous soutenez ce genre de choses et les menaces qui ont été faites d'ailleurs à l'Olympia ? Alors, la question est, soutenez-vous, euh, 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 non, non, soyons sérieux, on ne peut pas soutenir la violence, jamais, néanmoins, néanmoins, eh oui, néanmoins, il faut remarquer dans cette affaire qu'on est plus sur un cas de légitime défense. Je m'explique, je m'explique, laissez-moi, laissez-moi terminer, quand M. Belsoussan, pour ne pas le parler que de lui, puisqu'il se trouve que je le connais, hein, oui, il a été agressé, il s'était pris à cette jeune fille, hein, de 13 ans, d'origine maghrébine, m'a-t-on dit, hein, marocaine, voilà, a-t-elle ses papiers ? Laissons à la justice. Alors, je crois qu'il faut, vous savez, parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, là, ils se trouvent, ils sont partis d'un petit réseau d'amis, et je n'ai rien à voir, et je lui ai demandé, je l'appelle Benny, il lui a dit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il m'a dit, ben Benny, il y a eu un problème, il s'est senti agressé, monsieur, oui, eh oui, mais 200 000 ans de persécution, monsieur, ça peut rendre un peu nerveux, aussi, il faut, non, s'il vous plaît, je crois que dans une affaire comme, c'était vous, non, mais c'était vous, dans une affaire, vous voyez, dans une affaire comme celle-là, il faut essayer de garder son sang-froid, et de réfléchir, comme nous le faisons, d'ailleurs, au cercle des sionistes progressistes, pour l'amitié entre les peuples et les pancrettes, le sketch de l'Africain, de cet Africain, nous pose une question fondamentale, à nous, occidentaux, ben, eh bien, c'est, faut-il ou non, rétablir l'esclavage ? Mais on en est là ! Mais on en est là ! Où serait-il ? Où serait-il ? Ma question, monsieur, où serait-il ? Où seriez-vous, monsieur Blabla ? Sans nous, certainement, un de ces pauvres indigènes bantous, un perdu au fin fond de cette jungle africaine en train de ronger quelques racines, infester du virus HIV, ben, on croit arriver ! Je crois que, c'est, c'est t'appeler, je laisse ça parler, tu me laisses parler, moi-même ! Je crois que le problème, non, 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 le problème d'Adiadon, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il se reste calme, il ne faut pas que c'est une heure d'avoir là, parce que le problème, c'est la propagande sioniste qu'on voit toujours à la télévision, si, si, et moi, monsieur, j'ai fait une liste de tous les chanis de la télévision, qui faut, et j'ai fait lire la liste pour la première fois, j'ai lu la liste de tous les chanis ! Allô ! Allô ! Allô ! Dieu donné, stop, 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 stop ! Quoi ? Avec toi ! Mais qui es-tu ? Qui, qu'est-ce que tu fais là ? Jackie, Montréal, où ? Juste pour rire ? Bah oui ! Oh merde ! Oh putain ! Oh, tu m'as arrêté un temps ! Oh ! Une liste ! Oh là, j'étais grillé ! Oh, mais je ne peux plus avoir confiance dans mes personnages ! Il avait amené une liste, le personnage ! Oh la fâche ! T'as vu ça ? Comment il s'est amené comme ça, comme il... Parce que moi, ce sketch, c'était pour montrer quoi ? Les tensions, tu connais, je ne suis pas religieux, c'est pour montrer les tensions entre les religions, toi ? Ah non, mon Dieu, c'est le meilleur ! Alors, c'est moi ! Ah ! C'est ce côté ridicule, de ce truc-là, que je voulais dénoncer ! Ton sketch aussi, le problème, ton sketch, il n'est pas très objectif, quand même ! C'est un sketch pour faire rire, tu vois bien, les gens rigolent, jacquille ! Tu vois, popa, aller voir, chercher, je ne sais quoi ! mais regarde, si tu regardes, le musulman que tu fais, on ne l'entend presque pas ! Oui, mais on n'entend pas beaucoup de musulmans à la télé, si tu regardes bien, c'est une réalité ! ouais, je ne comprends pas, c'est bien, mais sans mettre, mais non, mais regarde, le juif que tu incarnes, c'est quand même un connard ! Oh mon, euh, ouais, un peu, non, mais un peu, évidemment, mais je veux dire, il y a des connards aussi chez les juifs, enfin, il y a des connards chez les juifs, chez les noirs, il y a des connards... Chez les noirs, ouais ! Comment ça ? Toi, mais comment... Ouh ! Ouh ! Je ne sais pas si bien sûr ! Non, mais tu comprends pas ! Le peuple juif est fondamentalement sain ! Ah là, rigolez pas, Phil Kenkraut, c'est un philosophe français qui a dit ça ! Moi, je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant bon professionnel ! Ah non, 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 le gars, il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars ! Ah, je lui ai proposé de faire la première partie l'année prochaine ici ! Ah ben, il va vous faire marrer, il a des bouts de chantier, le gars, c'est que ça ! Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, le trétin, là, comment ça s'appelle ? Elie Wiesel ! Oh, il est bien, lui ! Oh, il est chope ! Alors, lui ! Comment, c'était quoi la blague que tu m'as sorti dans l'avion, là ? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un état, et il est différent des autres, il est juif, et c'est pour cela qu'il est le plus humain ! Ah non, mais lui, mais non, mais le problème, c'est qu'il lui manque un lèvre rouge, c'est ça qui ne va pas !